La phase de sondage La phase de sondage vient après la recherche au DVA. Le sondage permet tout simplement d'être très précis sur la recherche de victime. On trouve la victime précisément, on la touche. Psychologiquement, c'est bien. Il faut savoir qu'en fait, quand une victime est ensevelie, en moyenne, elle est plutôt sous 1m10, 1m20 de neige. Donc le sondage va être important et beaucoup plus précis que le DVA. Là, on a repéré physiquement avec mon bonnet le point minimum sur les droites qu'on a faites. A chaque fois, on cherche un minimum. C'est un repère pour mon sondage. Donc à partir de là, la phase DVA, elle est terminée. Le DVA, je le laisse en recherche pour l'instant. Et là, je sors ma sonde. Donc la sonde, elle est rangée dans le sac correctement. Par contre, elle n'est pas dans son étui. Elle est facilement sortie de l'étui. Je me mets un peu vers l'aval. Je la balance. Et je la monte. Là, elle est montée. Donc le sondage, c'est toujours à deux mains. Une main plutôt haute pour enfoncer. Une main plutôt basse pour diriger la sonde. Plutôt entre les pieds. On se met plutôt à l'aval s'il y a un peu de pente. On se met à l'aval là où on va sonder. On sonde avec les gants. Ça permet en fait de ne pas réchauffer la sonde et qu'il n'y a pas des patons de glace qui se fassent après au bout de la sonde. Et si jamais il y a un travail des chiens après derrière, ça évite de poser des odeurs dans les trous en fait. Et on va sonder très rapidement en collimaçon et en se déplaçant. Donc le collimaçon, on va faire des trous de sonde tous les 25 cm. en partant du repère qu'on avait mis avec le DVA. Il est là. Donc là, on sait que la victime, elle est à peu près à 80 cm de profondeur. Donc là, j'ai un premier coup de sonde qui me dirait que c'est ça. Deuxième coup de sonde, là, j'ai enfoncé beaucoup moins. Ça sent comme une victime. La victime est là. Ma sonde, elle reste en place. Ça va être mon fil d'Ariane jusqu'à la victime quand je vais creuser. Mon DVA, il était encore en mode recherche. J'avais qu'une victime à trouver. Là, je vais pouvoir le marquer. Donc je me recule un petit peu. J'appuie sur le drapeau pour marquer la victime. Et là, il n'y a pas d'autre victime. Si jamais j'avais une autre victime à porter, il m'indiquerait la direction et la distance pour l'autre victime. Sous-titrage ST' 501